D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Et puis si ça vous plait, pourquoi pas faire des games en live, alors j'ai juste une petite question sur le jeu, vous savez que maintenant pour jouer, alors attendez on va aller dans réglages, voilà c'est ici, pour jouer dans le jeu, ceux qui connaissaient avant un petit peu le jeu en fait on pouvait attaquer directement sans cliquer, si vous voulez à droite, je sais pas si vous voyez l'écran en fait, si vous voyez l'écran de jeu, mais je me demande en fait si on peut directement attaquer sans utiliser le joystick si vous voulez, droit, qui se situe à droite parce que c'est un petit peu, j'aime pas trop, en tout cas, mais je sais pas si on peut enlever ou pas. Contrôle de mouvement bloqué, je sais pas ce que ça change ça en fait, je crois que c'est ça peut-être, je fais mais non, on verra, on verra pendant le prochain combat. Donc là on va faire un petit peu un opening, Chamele 27 Trophée, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je suis niveau, attend là, le niveau c'est pas là, non c'est pas là, le niveau c'est social je crois, et après c'est dans Club, voilà. Non c'est pas là du tout, moi je sais plus du tout où c'est, mais bon, on va faire un petit peu un opening pour commencer, puis après si ça vous plaît, pourquoi pas faire prochainement des petites games en live, ça peut être assez sympa. Donc là je vais commencer, déjà on récupère un petit coffre, on a aussi un coffre gratuit dans le shop, dans le magasin, donc là on a quoi ? 18 pièces d'or, Nita, Pam, ok, 3 choses. Donc d'ailleurs aussi j'ai pas mal de brawlers, enfin j'en avais pas mal, 14 sur 22, je sais pas si c'est bien, je pense que c'est quand même pas mal, ça ferait, ça fait longtemps que j'ai pas joué, je crois que ça fait quasiment plus d'un an que j'ai pas joué, donc ça commence à faire, je vais juste récupérer dans le magasin la boîte gratuite, on a 18 pièces, Nita plus 4 de pouvoir, El Costa 8, ok, donc là y'a rien d'autre d'intéressant, ouais, quoi que là j'ai peut-être acheté ça, comme ça je peux aller commenter au niveau suivant, voilà. Double les 1000 prochains jetons gagnés lors des combats, lors de combats, ouais ça peut être sympa ça, on verra, donc là, bon je vais tout ouvrir là, nouvel événement, ok, nouvel événement, ok, combat de géants, ça existe toujours ça, mon record c'était 4 minutes, mais je vois pas comment on fait pour aller sur le profil, je sais plus du tout, mon record c'était, ah c'est là, voilà, 4 minutes 29, bref, on ouvre le reste, donc là on a quoi, ok, ça augmente, c'est tout, il y en a un, il n'y avait qu'une seule augmentation, je crois qu'il y avait plus que ça, pour ce que c'est, c'est pas où ça, donc là on a un petit coffre, 30 pièces, je sais pas si 30 pièces c'est beaucoup ou pas, enfin je veux dire par rapport au nombre de pièces qu'on peut avoir pour acheter quelque chose, je sais pas si c'est beaucoup, plus 6 et plus 6 aussi, ok, parce que là j'ai combien de pièces, 304, ouais ça peut être pas mal je pense, ensuite on débloque Jesse, mais je l'ai déjà à Jesse, voilà, il débloque ensuite 10 pièces, on débloque, donc là on va augmenter peut-être Pam ou Jesse, allez Jesse parce qu'on a quand même 51 sur 20 là, deux points, on augmente direct, une grosse boîte, alors là, c'est combien de cartes, 5, 6, 10, je pense que c'était 5, 48 pièces, Mortis, plus 19, ouais quand même pas mal, wow on a un nouveau personnage là les gars, un nouveau personnage, c'est le mec là, Daryl, je crois que c'est un nouveau personnage, super, 3 brôleurs, 3 sur 3 de brôleurs, je crois que je l'ai jamais eu, ouais, débloqué, ouais, j'ai débloqué Daryl les gars, je sais pas s'il est faux ou quoi, mais j'ai débloqué Daryl, donc ça c'est cool, du coup il ne me reste plus que 5, plus 2, 7 à débloquer, amélioré, ok, je ne suis pas encore, donc il me reste encore 7 à débloquer, on va finir le reste, là il en reste pas beaucoup, enfin je dis ça quand même, il y a Brock à débloquer, mais je l'ai déjà, voilà, allez 50 pièces, voilà, on débloque la boîte, je vais assez vite, je vais assez vite, événements spéciaux, il y a celui là c'est tout, ok, et après, donc là on récupère, alors là j'augmente, on va augmenter, pam, on va débloquer 50 d'or, ça c'est quoi déjà, ça je me rappelle, ça c'est des tickets d'événements, je vois, ah ouais les tickets d'événements en fait, alors attendez, c'est où les événements, non, parce que les événements en fait, c'est des jetons qu'on a, donc là j'avais 12, qui permettent de jouer aux différents jeux, comme par exemple, celui-là, là où on peut avoir un meilleur temps, ou à gogo par exemple, ça c'est un événement, enfin en tout cas avant c'était ça, mais là j'aimerais juste savoir en fait, comment je fais pour voir les événements, c'est que là si je voulais jouer, non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas jouer, on va voir le reste, on va débloquer Brock, hop là, nickel, 15 piastres, Charlie plus 4, pam, plus 6, un ticket d'événements, ok, ben je ne sais pas, mais bon, je vais trouver, je vais trouver pour la prochaine vidéo, je vais sûrement trouver, ouais, où cela se situe, mais ouais, c'est bizarre que, attendez, j'ai, ah non, je peux en améliorer deux là, on va l'améliorer, donc 20 pièces, 20, 35, ok, ben nickel, nickel, on améliore aussi pam, 35, voilà, 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 je crois qu'il y a une, ouais, là par exemple, j'ai jessi, une pouvoir 3, je ne sais pas si c'est beaucoup, je ne sais pas, parce que par exemple, Bartaba, j'ai le pouvoir 9, quoi, donc je l'ai mis au max, j'ai carrément mis au max, Bartaba, d'ailleurs, comment on fait pour un sélection d'un personnage, par exemple, moi, je veux jouer celui-là, Bartaba, par exemple, que j'ai niveau 9, ça peut être sympa, non, je vais jouer Ricochet, choisir, ah, mais voilà, je me demandais, je ne vais pas prendre Ricochet, parce que je n'aime pas trop, en fait, je vais prendre, enfin, je n'aime pas trop, on va croire lui, il n'est pas mal, Ricochet, ou Bartaba, on va tester Bartaba, allez, on va inviter, donc voilà, vraiment une petite vidéo pour un petit pack of headings, c'est vraiment une vidéo assez courte, en fait, là, je pense qu'on va terminer, on va ouvrir quelques coffres, donc voilà, vidéo assez courte, pour voir si vous jouez aux joueurs, pour voir si ça vous plaît, pour aller voir, pourquoi pas, faire d'autres vidéos dessus, je ne sais pas si ce qui vous plairait le plus, faire des pack of headings, faire des attaques en live, faire des événements, enfin, voilà, dites-moi ça en commentaire, en tout cas, donc là, je l'ouvre 17 pièces, Penny, puis 10, et je pense que je vais ouvrir tous les coffres, parce que là, en fait, ça fait pas gagner pas mal de points, qui permettent ensuite, enfin, pas mal de points pour les cartes, qui permettent ensuite de les améliorer, par exemple, là, je peux améliorer Penny au niveau de, niveau de, pouvoir de, en tout cas, ouais, pouvoir de, donc ça peut être très intéressant, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, commentez-vous, à partager cette vidéo, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, allez, ciao !